Sous-titrage ST' 501 Je l'ai acheté apparemment roulante Je ne voulais pas la redémarrer en fait Donc ce que j'ai fait c'est que là je me suis fabriqué un espèce de pont élévateur Voilà tu vois, vraiment pour la caler pour plus qu'elle bouge Là avec l'empreinte pour l'ancienne fourche Là maintenant lundi je devrais recevoir la nouvelle fourche Et je vais couper ici, démonter ici Et je vais rallonger le cadre Tu veux faire un chopper ? Ouais bah je veux faire ça, la même chose que celle là un peu C'est quoi ton style ? C'est une 600 seulement, c'est une Shadow 600 Ouais Ouais c'est une, ben, toi tu n'es pas dans Harley Budget on va dire Budget de 1000 euros je les ai pas Ça c'est une décanne qui m'a coûté, franchement tu m'a coûté 500 euros en tout C'est beaucoup Ouais c'est vrai que Là j'ai des, tu vois j'ai plus de commandes du tout quoi au guidon J'ai tout enlevé, tout est ici maintenant Attends je cherche juste, je cherche juste les photos de la 999 au fur et à mesure du truc Je dois les avoir maintenant, j'ai pas pu On a un peu du mal On a un peu du mal Non, ça tourne bien quoi Non, celle là, c'est celle là, j'ai mis 6 bras pour l'enfer La peinture, ben j'ai confié ça à un pote Qui est peintre Ouais Et euh Bah ensuite tu vois moi j'ai juste J'ai juste découpé Le cadre, j'ai juste démonté Il fait mon truc et en fait Mon voisin qui a fait la peinture Il est parti sur le Sur le délire là, il a bien accroché Donc il m'a mastiqué tout ça Celui avec qui t'es copain en bas Ouais 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 Donc il m'a Bah c'est lui qui m'a fait pas mal de choses là dessus Parce qu'il bosse dans quoi lui ? Il est peintre, mécano et Et je sais pas, il touche un peu à tout Il touche un peu à tout dans la mécanique Et il assure D'ailleurs maintenant le nouveau truc c'est celle là Celle là je la fais pour Daniel D'accord Ah oui, donc voilà maintenant J'ai cru pourquoi c'était le 35 Ça c'est vraiment le truc pour Daniel Ça lui a plus d'origine Mais moi ça me plaît pas d'origine C'est horrible quoi Bah oui, un CM 125 C'est pas une Honda Rebelle Si, c'est le moteur Oui non mais l'extérieur Non non, ça change un petit peu Non, non, la CM je vois C'est pas une Rebelle Mais ça c'est la T Ça c'est la T Oui oui, c'est vrai que la Rebelle La Rebelle elle est le plus custom Non celle là Écoute regarde, tu vois déjà Regarde, la selle elle est à plat Le réservoir il est à plat Oui oui, alors que la CM elle est à plat Ça fait un utilitaire un peu custom Alors que la Rebelle elle est en deux étages Et bon ça c'est la seule merde C'est à 6 volts Voilà Le temps que ça charge Tu peux défiler les photos C'est sur Facebook Donc euh Mais attends, tu sais quoi Tu vas passer sur mon réseau à l'intérieur Comme ça tu iras un peu plus vite Tu restes le 4 bleu d'embrayage Tu crois ? Oui, il est raide là Bah ça fait 4 mois qu'elle a pas démarré Il est de l'autre côté Oui non mais je veux regarder la poignée Comment c'est fichu Non Attends Déjà ton filetage ici Ah ouais il y a pas de filetage Ouais il est mort J'étais obligé de l'enlever Ça c'est une pièce que j'ai dû acheter Tu vois Mais ça c'est pas vendu avec Et ce filetage Il n'existe pas D'accord C'est ni un 6 ni un 7 celui-là Celui-là ça allait encore Tu vois celui-là j'ai réussi Mais l'autre Impossible quoi T'as pas T'as pas des tarots ? Si mais justement J'aurais dû retarder Ouais mais J'avais peur tu vois de la fissurer Oui 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 de la bimè Le problème c'est que je veux pas faire le rabin Mais à 30 euros le petit morceau comme ça Je me sais si je le casse Non mais t'as pas Donc j'ai dit hop je le fais comme ça quoi Et voilà Et là bon maintenant j'ai commencé à démonter un petit peu tu vois Puisque là je veux un peu revoir tout ce qui sait Pourquoi ça merde quoi À mon avis ton câble là Soit t'as un chemin où ça gêne quelque part Sûrement il faudra que je regarde ça Mais bon Bah tu vois regarde Déjà je les croise Déjà la première connerie Déjà il croise là Il croise donc c'est pas bon Mais en plus quand tu as les caches colonnes qui sont là Tu vois le câble il est comme ça Dans cette position C'est pas évident Non mais c'est Qu'il soit comme ça C'est pas grave Ce qu'il faut c'est déjà qu'il soit pas croisé Qu'il n'y ait pas de point dur Parce que c'est le point dur qui va gêner ton câble Et surtout qu'il soit graissé Et après Il faut que tu regardes au niveau de ton carbure Que t'es pas non plus de point dur Parce que tu peux avoir ton boisseau qui est un peu grippé Enfin pas le boisseau mais la commande du boisseau qui est un peu grippé Donc c'est ça t'as l'assiette jeune aussi Déjà là je voulais changer ça au barrière Tu vois je voulais mettre mon bras un peu plus large Mais le problème c'est qu'il faut que je touche à tout J'ai les peaux qui sont à ras Donc j'ai dit non non on va pas faire un truc de fou C'est pour Daniela Je veux quand même qu'elle roule bien C'est une 6 volt ? Ouais 6 volt C'est l'horreur C'est l'horreur Et peut-être quelle année ? 1980 mon année Donc j'ai tout de suite foncé Non il en voulait 500 euros Et je l'ai eu à 300 euros avec la livraison Il me l'a ramené de Maltzheim Il me l'a ramené jusqu'ici Un passionné de moto Un papy Tu vois c'est le genre de truc que j'ai fait Et que je ne ferai plus Quoi ? Moi j'ai en fait ma toute première moto grosse C'était une SV650 Que j'avais acheté cartonnée Parce que c'était à l'époque où j'étais encore mécano moto Et j'ai bricolé Comme tu le fais ici Mais par terre Sans banc, sans rien Etc Et je pense qu'aujourd'hui Pour me remettre là-dedans J'ai des choses que je ne referai Je ne me lancerai pas Si j'ai pas le minimum d'équipement Mais écoute celle-là je l'ai fait par terre Je l'ai fait comme tu as fait Celle-là j'ai fait par terre C'est ce que je t'ai dit Moi je n'aurais plus le courage C'est lourd J'ai un pote qui a une M5 Il a claqué sa courroie d'alternateur Il n'y arrivait pas à l'armée Etc Donc j'ai été passé lui finir un coup de main C'est pas moi qui avais démonté Donc autant te dire Qu'aujourd'hui il a fallu remonter J'ai vraiment râlé Parce que tu découvres en même temps Que tu remontes C'est pas agréable Quand tu démontes Tu vois comment c'est fichu Tu poses Tu ranges Merde c'est comment ? Là exactement Donc je n'ai pas arrêté de râler J'ai passé 4 heures sur la voiture En dessous Je me suis dit Mais pourquoi Rentre compte 4 heures de ton temps 4 heures de mon temps C'est beaucoup plus cher Que 2 heures chez un mécano Le mécano il connait ça par cœur Il me dit Ouais mais l'autre Il m'a forcé la main Il voulait qu'on me fasse Il me soit disant C'est allé vite fait Je dis mais ouais Mais rends toi compte Julien Une M5 Il n'y a pas de place On se caille le cul On est dans ton garage On est en dessous On est sur 2 chandelles Avec 2 clics C'est assez clair Non non c'est Non bon Niveau truc remontage Pour l'instant je me fais confiance Il faudrait que tu regardes Au ventre d'encher Tu pourras trouver un banc Un banc Ouais un truc vraiment pour Oui mais Un banc d'enlif Voilà Mais j'avais rien là sur le coup Et j'ai dit je veux la commencer tout de suite Donc j'ai pris ça à 3 caisses Vendomanial Non